et bonjour bienvenue m'envoie de retour alors vous avez suivi l'actualité comme moi hier je vous avais fait une vidéo sur le sujet alors avant de commencer parce que déjà je veux rester sous le radar et puis pour éviter toute ambiguïté je dis avait président ok faut toujours bien commencer comme ça avait président je fais du politiquement correct alors je dis avait président parce que déjà hier moi je suis sorti j'ai vu j'ai vu la une d'un journal et j'ai vu déjà que l'américain on était en train de l'encenser donc en gros et ce matin je me suis levé j'ai vu j'ai vu j'ai vu entre guillemets les médias sur cette plateforme et en gros ils sont en train d'encenser le type le nouveau président des états unis pour ceux qui suivent avec président quand même donc alors on l'encens donc on met de côté le fait que le mec qui est un criminel quand même vous dire je parle de si vous cherchez un peu sur cette plateforme vous avez trouvé il ya des gens qui vont bien vous expliquer un petit peu la chose mais clairement c'est jamais passé sur les médias français encore moins sur les médias américains du mois ci s'est passé un petit peu mais entre guillemets soi-disant des médias extrémistes qu'ils ont qu'ils ont mis l'information parce que les vrais médias ils ont pas mis l'information mais en fait c'est l'opération mucking bird et c'est pareil en france et donc là je regarde je 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 remarque ce matin qu'en fait on est en train de redéfinir son image de marque parce que c'est un gentil monsieur c'est un gentil monsieur qui qui est prêt à tout y compris se faire beaucoup d'argent en envoyant certains américains dans des conflits à l'étranger parce que c'est comme ça qu'ils sont un petit peu d'argent aussi avec le trafic des personnes et puis aussi trafic de drogue aussi je dis ça mais je dis rien je dis ça parce que c'est un très gentil monsieur un très bon monsieur et en fait lui comparé alors moi je reprends une une que j'ai vu sur cette plateforme donc lui au moins c'est un adulte lui au moins il sait ce qu'il fait c'est pas comme l'autre là qui était un petit peu comme un enfant qui était un petit peu pas bien dans la tête qui était mongole apparemment donc là maintenant il ya un vrai président des états unis qui va sauver le monde il a dit qu'il va commencer par enlever enlever tout ce que l'autre il avait fait et lui pour l'autre tout ce qu'il avait fait là pendant l'autre pendant quatre ans il n'y avait pas une guerre mais lui de façon c'est comme ça qu'il fait sembler c'est comme ça qu'il a fait sembler c'est comme ça qu'il a fait sa fortune quand même fou dire donc alors aussi aussi je sais pas si vraiment on en a parlé en france mais c'est vrai que alors il va devoir se déplacer à l'étranger peut-être quand la chose va se calmer un peu mais normalement vu qu'il est arrivé au pouvoir normalement la chose devrait être une chose du passé déjà juste avant juste avant quelques jours avant l'inauguration déjà on commençait là dans la dans la presse américaine à faire des styles non mais c'est pas grave c'est bon on va ouvrir on va faire des choses donc c'est peut-être pas le cas en france mais en gros il entre guillemets peut-être que la fraise française vous l'avez après la presse française mais dans les faits s'il s'en va du côté d'un pays du côté la ukraine en fait il ya un mandat d'amener contre lui quand même au moment où je vous parle enfin ça date de plusieurs autres qui quand même pas mal de jours mais là maintenant les américains ils ont un super président que la presse française est en train d'encenser et que notre président à nous qu'il est très content qu'il a été élu bien sûr parce que c'est la teamwork travail d'équipe donc là maintenant on va bien puis là j'ai l'impression aussi là maintenant c'est bien parti pour que on va être bien profond français enfin oh qu'est ce que j'ai dit là fait président quand même ils nous veulent du bien de reste ils nous veulent tous du bien avec ok donc en gros je crois comprendre donc alors les restaurateurs je sais pas ce que vous foutez mais bon peut-être que vous n'avez pas faim c'est que oups c'est un mauvais jeu de mot je sais mais n'empêche que apparemment vous ouvrez pas avant pâques puis ça vous fait trop rien moi j'ai juste un parallèle j'aime bien ratisser l'art je vais faire grand écart bien que vous savez que je sais pas faire grand écart mais c'est vrai que donc en italie donc comme vous le savez parce que la presse française vous l'a expliqué donc le gouvernement italien il a démissionné les tombés parce qu'il ya tellement de trucs comme je vous disais juste avant et juste avant les élections et 3 novembre ils se sont américanis et s'organisent et aux autres américains sont américains et puis ils ont ils ont un petit peu comme ils aiment tellement nouveau président des états unis qu'ils ont un petit peu il n'a un petit peu à aider quoi donc voilà puis après le peuple les italiens ils ont dit c'est bon et quelques jours là ils ont dit ah là c'est bon c'est bon c'est bon nous j'ai vu une vidéo je comprenais rien j'ai juste compris le mot à partie donc on revient on ouvre tout on revit à nouveau parce qu'autrement ça a pu le faire c'est ce qu'ils disaient les italiens je sais pas trop ce que disait français bon je sais qu'il ya des français comme moi avec président avec président avec président j'ai atteint un petit peu qu'ils tournent l'être histoire de dire ça va trop vite pour moi ça va trop vite pour moi je comprends plus rien je comprends plus rien je comprends plus rien je vous dis je comprends plus rien quoi avait président avec président donc apparemment là apparemment je crois non mais c'est pas grave non mais ce que je suis en train de lire c'est pas grave parce que on veut du bien qu'apparemment passeport santé téléphone qr code et compagnie pour aller machin et puis soudainement revenu universel du côté de paris donc ouais tout va bien quoi non mais pas de soucis tout va bien 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 alors hier je regardais enfin j'ai analysé parce que ça a commencé que hier j'ai trouvé la parade là dit donc durant l'inauguration la parade là c'est un petit peu bizarre avec ceux qui avaient des uniformes du genre 1776 très important constitution de 1776 n'est ce pas constitution des états unis n'est ce pas puis nous apprendre on avait 1789 je sais qu'il ya une partie qui qui correspond pareil à la constitution fort je dis ça mais je dirais ok donc en gros je regardais les uniformes l'un des mecs qui paradaient en mur avec les uniformes 1776 je me dis tiens il marche bizarrement j'ai fait une remarque sur une sur une autre chaîne sur cette plateforme la personne m'a dit ouais c'est normal il ya le fac et le drapeau car bas alors j'ai été voir moi carrément l'inauguration de l'hôte trompe en 2016 j'ai vu le moment où les mers un père perso ni forme pas c'est enfin tous en uniforme et je sais pas il ya quelque chose qui me dérange et puis aussi il ya un truc qui m'avait marqué le jour que soi-disant il ya eu il ya eu des émeutes au capitol quoi j'étais étonné parce que sur le capitol là au moment des faits il y avait deux il y avait 2 2 3 pouces qui flottaient sur le capitol et pierre quand je regardais l'inauguration aussi j'ai fait j'ai fait et j'ai laissé aussi un commentaire sur une personne qui a fait une vidéo là enfin elle était devant sa télé elle a fait des vidéos je crois que j'ai j'ai laissé aussi la vidéo puis j'ai laissé un commentaire j'ai dit tiens et qu'est ce qui se passe au niveau des drapeaux là sur le capitol parce qu'il y avait deux drapeaux sur une une capitale voilà le deuxième il est tout noir il ya une lettre de l'alphabet dessus apparemment mais bon je dis ça mais j'ai rien dit parce qu'en fait ouais c'est complotiste alors apparemment les complotistes ils vont baver en france là parce que c'est clair de toute façon je pense que c'est clair on fait partie des rg enfin on est renseigné au niveau des rg donc moi je ne doute pas ok on m'avait dit que de toute façon si vous avez une activité syndicale de toute façon vous êtes fiché au rg donc là moi je dis pas que j'ai là maintenant je suis ultra fiché peut-être moins que d'autres ou plus rapidement que d'autres parce que en tant que temps je suis parti je suis revenu c'est ce que je veux dire donc ouais ça va être assez intéressant à la faire donc l'affaire continue donc moi je comme je dis je suis patiente parce que j'ai bien écouté les faits qui m'ont été exposés sur des vidéos sur cette plateforme et puis je suis allé aussi sur d'autres je suis acheté j'ai lu des articles officiels j'ai vu des courriers officiels des documents officiels et compagnie non tu entre guillemets je sais que les faits que j'ai que j'ai dit sur cette plateforme dans mes chaînes dans mes différentes vidéos sont des faits avérés pas des trucs parce que j'avais envie parce que ça faisait bien que c'était dû rapporter c'est que mes petits yeux même si je vois pas très clair avec mes nouvelles femmes et lunettes c'est pas des nouvelles mètres quand même j'ai juste que j'ai juste que j'ai vu et j'ai lu ce que j'ai lu donc moi voilà ce que je rapporte mais apparemment puis apparemment c'est ces genres d'informations ok conduit qui a du mal à passer sur la télé française quand même bon sur ce ah ouais là je suis en train de regarder encore je suis en train d'écouter là il ya un avion qui passe ouais les gros moteurs ils passent toujours du côté de chez moi mais il se passe rien il se passe rien ok et 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 notre gouvernement nous fait du bien donc moi je dis pour terminer la vidéo avait président mori touri des salutantes et je tiens encore à repréciser avait président directeur général sur ce prenez soin de vous et surtout quand vous prenez soin de vous informez vous quoi surtout pour prendre soin de votre santé mentale en ces temps qui courent informez vous puis je pense qu'on savait ce qu'il faut faire parce que là